Mesdames et Messieurs, Monsieur le Professeur Kossi Dorothée Sousa, quand avec vous j'ai eu le privilège d'écouter, d'entendre mes aînés, mes collègues, quand avec vous leurs propos font surgir des souvenirs dans mon esprit, quand je mets ensemble tout cela et que je me pose la question de savoir ce qu'il faut encore dire, il m'arrive de penser que mon intervention consistera simplement à rechercher la définition d'un universitaire et à rechercher la définition d'un avocat. Tout ce qui a été dit du professeur Sousa n'est-ce pas ce que l'on attend d'un universitaire ? Tout ce qui a été dit du professeur Sousa n'est-ce pas ce que l'on attend d'un avocat ? Et mis ensemble, il y a deux mots qui surgissent. Le premier, l'éclectisme, et le second, l'humanisme. L'éclectisme, le professeur Baguidi l'a dit, qui prend sa source dans cette ville si belle, sa valeur si riche, dans cette ville source de tant d'élan vers les autres, dans cette ville de diversification culturelle, culturelle, ethnique. Éclectisme, à travers les enseignements du professeur Sousa, rien ne lui est étranger. Le professeur Ndiyao Diouf l'a dit, en droit privé, rien, absolument rien. Le droit civil, le droit commercial, le droit pénal, le droit pénal spécial, le droit pénal général, le droit de procédure, le droit international, commercial, privé, mais absolument rien ne lui est étranger. Éclectisme, dans les choix, dans sa filiation théorique, libéralisme, une forme de libéralisme que je qualifierais de socialisant, sachant bien donner corps à cette initiative individuelle, à cette protection individuelle, à travers ce qu'il construit et ce qu'il professe. Mais, je le dirai tout à l'heure, puisque je l'ai annoncé, en considérant que tout s'adresse à l'être humain et à l'être humain en société. Éclectisme, éclectisme par rapport à ses fonctions. Beaucoup l'ont dit, l'enseignant, le ministre, doublement ministre, l'homme de toutes les médiations au plan interne que sollicitent les politiques. Il vous souviendra, dans les années 2000, lorsque l'élection présidentielle, à l'occasion du second mandat du président Kérekou, sous la constitution de 1990, allait être organisée, c'est lui que les acteurs de la société civile ont choisi pour présider un mouvement de certification du processus, d'apaisement, de pacification. Le plus récent, c'est lorsque les acteurs politiques ont été invités à s'asseoir, à proposer, afin que la situation que notre pays avait commencé par connaître, puisse être apaisée, le médiateur, éclectisme. Et puis, bien entendu, ses fonctions, en tant qu'administrateur, j'ai bien apprécié, je voudrais le remercier, l'intervention magistrale du pouvoirsseur Mayata, Mbaï, mon jumeau, dans le cadre de notre organisation commune, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, éclectisme. C'est d'ailleurs, sans doute, à raison de, dirais-je, sa nature éclectique, qu'à l'occasion des mélanges, les contributions sont venues de toutes parts, de l'Europe, Marcel Fontaine, que tout le monde connaît dans l'espace Oada, puisque on lui a confié la contribution, en vue du projet d'acte uniforme sur le droit des contrats, de l'Afrique, les Sénégalais, les Togolais, les Camerounais, la RDC, les Maliens, éclectisme. C'est sa nature qui a inspiré l'ensemble des auteurs à se saisir comme d'un prétexte le droit et investissement et à témoigner de la contribution dans différentes disciplines, dans différentes matières, du professeur Dorothée Cossi-Soussa, éclectisme. Est-ce que l'universitaire ne doit pas être éclectique ? Est-ce que l'universitaire doit être, le mot est en vogue, confiné dans une difficulté, accouté sur des connaissances qu'il pourrait considérer comme achevées ? Éclectisme, est-ce que ce n'est pas une forme d'audace qui porte l'élan vers la liberté, qui donne le bâtonnier à parler de pèlerin du droit, à prendre son bâton et à s'engager sur des voies, sur des chemins qui peut-être ne sont pas les siens ? Éclectisme, n'est-ce pas la meilleure définition de l'avocat ? Celui qui suit l'homme partout où il va, celui qui témoigne de sa nudité dans les circonstances les plus inattendues, éclectisme. Madame Soussa, c'est ce que je retiens, en forme de synthèse, si on devrait avoir des conversations, on va dire, amicales, sur la personne du professeur Kossi Dorothé Soussa. Humanisme, ce mot-là n'est pas non plus détachable de l'universitaire. Et constamment, le professeur Dorothé Soussa nous l'a enseigné, nous l'a enseigné à nous tous ici. Et d'ailleurs, c'est en vertu de cet humanisme qu'une universitaire doit être humble. J'en dirai quelques mots. Humanisme et humilité, c'est l'humilité qui donne de la force à la générosité. Et je ne trouve pas différent aussi l'avocat de cet élan vers l'autre, de ce que l'on peut appeler une sorte d'altruisme. C'est une forme d'humanisme. Qui d'autre que l'universitaire ? C'est, voit son produit, grandir, se satisfait, s'enthousiasme, s'enflamme en voyant grandir son produit, en voyant grandir sa création. L'invite à s'asseoir à ses côtés. Qui d'autre ? Si ce n'est pas l'universitaire. Qui d'autre ? Si ce n'est pas l'universitaire qui admet que l'homme, la femme qu'il a formée, et qui prit même, puisse se détacher de lui, puisse le critiquer, puisse se distancer de sa personne, puisse aller vers d'autres rivages ? Qui d'autre que l'universitaire ? Qui d'autre que l'universitaire ? C'est Stasi à montrer que celui-là, c'est moi. Et à vouloir, je parlais de lumière, que la lumière porte plutôt sur celui-là qu'il a formé, qu'il a vu grandir. Qui d'autre que l'universitaire ? Qui d'autre que l'universitaire est déterminé, je dirais même génétiquement, à partager le bien le plus précieux que Dieu donne aux êtres humains ? La connaissance. Qui d'autre que l'universitaire ? Et que s'il ne partage pas, il n'est pas rassuré. S'il ne partage pas, il n'est pas satisfait. Et qu'il considère toujours et toujours qu'il y a encore quelque chose à partager. Qui d'autre que l'universitaire ? Le mot et en vaut se met dans une forme de harcèlement en vue du partage de la connaissance. C'est ce que j'ai vu dans la personne du professeur Dorothée Soussard.